bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien ravi donc de vous retrouver une nouvelle fois dans cette vidéo où nous allons travailler une leçon de production écrite qu'on appelle aussi écrire dans quelques livres alors écrire une lettre familiale donc va à la fin de cette leçon être capable d'écrire une lettre familiale très très aisément très très facilement donc on dit une lettre familiale par opposition à une lettre administrative est formel une lettre commerciale une lettre ouverte donc il ya plusieurs types de lettres alors comment ça fonctionne comment et représenter une lettre donc on a un modèle ici on a une lettre regardez dans l'image où on voit donc dans ce dessin on voit une personne qui écrit une lettre elle est en train de penser à la personne à laquelle elle écrit à chaque fois qu'elle trouve une idée donc elle consigne dans son papier et là vous avez des poupées donc la personne qui écrit l'expéditeur péditrice l'expéditeur est assise sur son lit donc on va découvrir ce qu'elle écrit le 7 novembre 7 novembre c'est quoi c'est la date donc dans une lettre on écrit la date regardez où est ce qu'il est ou bien regarder l'emplacement de la date tout en haut de la feuille à droite donc on laisse une ligne vierge on ailleurs un petit peu la lettre et on écrit une formule une fausse qu'on appelle une formule d'ouverture une formule d'interpellation cher ami cher papa cher maman cher cher frère cher soeur etc virgule merci pour cette dernière jusqu'à ici par exemple là s'appelle le corps de la lettre le corps de la lettre et là à la fin vous avez une formule une formule de de politesse très très affectueuse affectueuse à une formule d'affection big bisous et là et là vous avez la la signature la signature de la personne qui a écrit la lettre donc c'est l'expéditeur l'expéditeur ici et là c'est le destinataire sinon donc si on veut schématiser un petit peu ces parties là la mise en page de ces parties là vous avez un petit rectangle là en haut tout en haut vous avez le lieu le lieu d'où tu écris la lettre par exemple percane virgule le 6 janvier donc on ailleurs un petit peu on laisse une ligne ou deux vierges et puis on écrit la formule d'ouverture ou la formule d'interpellation et vous avez le corps de la lettre où tu écris les informations qui veut transmettre à la personne à qui tu écris et à la fin on termine par une formule de politesse une ferme et une formule très affectueuse formule d'affection très très forte et on termine par la signature alors on lit la lettre on découvre les informations qui sont consignées merci pour cette dernière lettre qui m'a fait très 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 plaisir donc c'est la grand mère qui avait écrit auparavant annabelle j'ai toujours ma poupée simone au pied de mon lit même si ça fait longtemps que je ne joue plus avec évidemment entre parenthèses elle veut rajouter une une idée je ne sais pas si tu te rappelles que j'ai 12 ans maintenant donc on laisse un espace aujourd'hui donc pour aérer la lettre pour qu'elle ne soit pas très très serré aujourd'hui le soleil brille et le ciel est tout bleu elle donne des informations sur le temps c'est mercredi elle dit le jour et dès que j'ai fini de m'entraîner sur cet ordinateur je file retrouver mes copines et on va au cinéma donc là elle donne des informations très très personnelles voir titanic au cinéma un film catastrophe génial que j'ai déjà vu deux fois bon je te quitte là elle prend congé laisse la personne avec qui elle écrit bon je te quitte pour y aller donc elle prend congé et à la fin donc on termine par une une formule de politesse très très affectueuse à bientôt big bisous je t'embrasse très fort etc et la signature alors que représente ce texte ce texte on écrit ce texte représente une lettre familiale justifie ta réponse alors pourquoi c'est une lettre et bien parce qu'il ya la date il y a le destinataire qu'on a exprimé ici dans une formule de d'ouverture vous avez le corps de l'être on donne des informations passe des messages et vous avez à la fin une formule de politesse à la fin tout à la fin vous avez la signature à quelle date a-t-il été écrit ce texte à quelle date a-t-il été écrit donc il a été écrit ou bien ce texte a été écrit le 7 novembre on trouve cette cette information ce ce renseignement tout en haut à droite qui a écrit cette lettre l'expéditeur ou ce qu'on appelle l'expéditeur c'est celui qui a écrit la lettre c'est un abel c'est un abel qui a écrit cette lettre et à qui a-t-elle été écrite et ce qu'on appelle le destinataire comme mais dans la formule de politesse de la formule d'ouverture pardon c'est le destinataire donc elle a été écrite à sa mémé un abel a écrit la lettre à sa mémé sa grand mère quel lien familial existe entre l'expéditeur et le destinataire donc la grand-mère appelle elle va dire à annabelle ma petite fille et annabelle va dire ma grand-mère par quelle expression se termine la lettre donc la lettre se termine par l'expression de la fin la formule de la fin la formule de politesse à bientôt big bisous est ce une lettre personnelle qu'est ce qu'une lettre personne une lettre personnelle c'est une lettre que j'échange avec un ami ou un membre de ma famille donc puisque annabelle donc et la mémé donc sont font partie de la même famille donc on peut considérer cette lettre une lettre personnelle voilà on a justifié la réponse alors là vous avez donc toutes les informations que nous avons évoquées lors de l'analyse de cette lettre alors pour écrire une lettre on doit veiller à mettre le lieu et la date comme ici par exemple dans cet exercice est saouira le lieu d'où a été écrite la lettre et le la date le jour où l'a été écrite le 15 juillet est saouira le 15 juillet par contre dans cette lettre il n'y a que la date il n'y a que la date alors on doit veiller à écrire le lieu et la date où on écrit là puis vous avez la formule d'ouverture la formule d'ouverture c'est cher mémé formule aussi d'interpellation et vous avez le corps de la lettre le corps de la lettre c'est tout cela et la formule de politesse qu'on met à la fin pour pour terminer la lettre et la fin on ne doit pas oublier de signer signer ça veut dire tu écris ton prénom tout simplement comme ici alors la lettre familiale est une lettre qu'on écrit à une personne proche comme ici c'est la mémé est une personne très très proche par rapport à un abel donc c'est une lettre familiale c'est une lettre qu'on écrit à un proche à une personne proche un frère une soeur la maman au papa aux parents qu'on utilise le langage courant qu'est ce que ça veut dire le langage courant déjà il y a trois langages le langage courant le langage familier et le langage soutenu ou recherche alors on va donner un exemple si je te dis qu'est ce que c'est tu vas me dire c'est une voiture donc là tu as dit le mot le nom de cet objet bon le langage courant dans le langage courant donc on dit c'est une voiture tu peux me dire aussi c'est une bagnole bagnole c'est le langage familier et à l'écrit pour désigner cet objet on dit une automobile alors regardez les trois niveaux de langue ou bien ce qu'on appelle les registres de langues alors vous avez le registre familier le registre courant et le registre soutenu dans le registre familier on peut dire il s'est payé une super bagnole voiture dans le langage courant le langage de tous les jours le langage qu'on utilise dans notre vie quotidienne on peut dire il a acheté une belle voiture et c'est la même chose comme dans la première le sens dans le langage soutenu le langage recherché langage de littéraire qu'on écrit dans les livres 1 il vaut mieux écrire par exemple comme ceci il venait d'acquérir une somptueuse automobile voyez le mot automobile voiture bagnole 1 donc est exprimé le nom de cet objet est exprimé dans les trois registres et on y donne des informations personnelles comme ici dès que j'aurai fini de m'entraîner sur mon pc je vais jouer avec mes copines je vais voir un film au cinéma donc c'est des informations personnelles pour écrire une lettre familiale on utilise des mots familier tu peux dire cher cher par exemple tu peux tutoyer la personne à qui tu écris par exemple ici on a remarqué une phrase où la belle tutoie son destinataire ça m'a aimé je ne sais pas si tu un elle n'a pas utilisé vous le vous voiement il a utilisé le tutoiement tu sais pas si tu te rappelles que j'ai 12 ans et puis vous avez des formules simples et personnelles je t'embrasse bise la lettre familiale et est écrite de préférence à la main on n'a pas besoin de sortir sa machine pour écrire une lettre familiale on peut l'écrire à la main alors vu ce qu'on a tous que nous avons dit à propos de la lettre familiale donc il ya un exercice que tu peux faire très très facilement sur ton cahier réécrit cette lettre dans l'ordre respecte l'emplacement de chaque partie alors l'emplacement de chaque partie le lieu et la date la formule d'ouverture le corps de la lettre la formule de politesse et vous avez la signature il faut respecter l'emplacement de ces éléments de ces parties alors on lit les éléments de cet exercice à cette occasion j'ai reçu beaucoup de cadeaux écris moi toi aussi ou téléphone moi je t'embrasse très fort chère cousine yasmine la semaine dernière j'ai été j'ai fêté mon anniversaire ici tout va bien et je suis content d'avoir repris l'école le cadeau que j'ai le plus aimé est un très joli manteau rouge qui marche acheter que m'a acheté maman halima tout seul le mot halima tout seul j'espère que tu vas bien et que la rentrée des classes c'est bien passé j'aurais aimé t'avoir avec nous ce jour là alors à quoi penses-tu en premier la partie la première partie qui va mettre donc c'est le lieu et la date on a remarqué donc il n'y a pas de lieu il n'y a pas de date donc c'est à toi d'inventer de décrire ta ville où tu te trouves et tu écris la date d'aujourd'hui la date où au moment où tu entends cette vidéo donc c'est à toi de les inventer la deuxième partie à laquelle on pense c'est la formule d'ouverture la formule d'interpellation est ce qu'il y en a une je l'avais repéré tout à l'heure chère cousine halim yasmin virgule et te retourne à la ligne tu laisses un espace un blanc tu sens une ligne alors dans le début du corps de la lettre on demande des informations des nouvelles sur la personne à qui on écrit et bien c'est ici j'espère que tu vas bien et que la rentrée des classes c'est bien passé donc elle écrit à sa cousine donc elle veut savoir elle espère que tout ça tout se passe bien la deuxième phrase ici tout va bien et je suis content d'avoir repris l'écran très bien voilà elle a demandé des nouvelles elle a donné aussi des nouvelles donc on va trouver la phrase qui va venir ensuite voilà la semaine dernière j'ai fêter mon anniversaire donc elle part d'un événement et donc il va y avoir des rebondissements elle va pas se contenter de dire cette phrase et puis sauter à une autre information non elle va encore en parler à cette occasion j'ai reçu beaucoup de cadeaux non avant d'abord elle va souhaiter la présence de sa copine j'aurais aimé t'avoir avec nous ce jour là donc elle va terminer par à cette occasion j'ai reçu beaucoup de cadeaux et elle va aimé l'un des ces cadeaux là elle va en parler le cadeau le cadeau le cadeau dans le voilà le cadeau que j'ai le plus aimé est un très joli manteau rouge que m'a acheté maman voilà donc à la fin elle va lui dire de de lui écrire écrit moi toi aussi ou téléphone moi donc pour pour laisser la portion pour prendre congé à la fin donc la une formule de formule de politesse d'affection je l'avais repéré tout à l'heure elle est où je t'embrasse très fort à la fin et vous avez la signature c'est halima l'expéditeur ou l'expéditrice si on veut mettre le nom féminin et le destinateur bien sûr c'est le destinataire c'est très bien et là vous avez un autre exercice donc c'est à vous de le de le faire vous répondez à cette lettre quelqu'un vous écrit de saouira le 15 juillet donc regarder et créer une réponse à cette lettre en respectant la disposition des différentes parties la disposition des différentes parties 1 2 3 4 5 5 partent alors dans la lettre imagine de qui est un des parents chers parents je suis bien arrivé à la colonie de vacances je me suis fait ah oui d'abord je veux je dois me vous montrer la lettre à l'être qu'on vient de mettre en ordre alors moi j'ai écrit berkal le 6 janvier la formule d'ouverture chère cousine jasmin j'espère que tu vas bien et que la rentrée des classes s'est bien passé ici tout va bien et je suis content d'avoir repris l'école qu'on aillère un petit peu la semaine dernière j'ai fêté mon anniversaire point à cette occasion j'ai reçu beaucoup de cadeaux ah oui j'ai oublié la phase où elle dit j'aurais aimé qu'ils soient parmi nous donc ajouter la à la fin de cette phrase oui je l'ai oublié bon à cette occasion j'ai reçu beaucoup de cadeaux le cadeau que j'ai le plus aimé et est un très joli manteau rouge que m'a acheté maman donc pour prendre congé écris moi toi aussi ou téléphone moi et elle finit par une formule de politesse une formule d'affection je t'embrasse très fort la signature halima alors donc à toi de répondre à cette lettre je suis bien arrivé bien arrivé à la colonie de vacances je me suis fait beaucoup d'amis chaque jour nous nous faisons plusieurs activités comme le sport la peinture le chant et le théâtre et aussi de la natation le matin et l'après-midi je n'ai pas le temps de m'ennuyer mais vous me manquez beaucoup à très bientôt grosse bise votre fille ça la signature voilà donc lis bien il relit bien la lettre et essaye de répondre en respectant la disposition des différentes parties à très bientôt c'est bientôt qu'est bientôt Merci.